bonjour tout le monde bienvenue sur cette vidéo donc une vidéo qui sera évidemment très rapide parce que je suis super occupé en ce moment j'ai tellement de choses à faire que je vous avoue que youtube passe évidemment au second plan mais on va quand même répondre à cette question parce que je pense que pas mal d'entre vous se la pose pourquoi est ce que tout le monde en ce moment est en train de partir en arabie saoudite on l'a vu l'année dernière cristiano ronaldo est parti au club d'al nasr on l'a vu maintenant karim benzema va probablement partir aussi en arabie saoudite dans le club d'al itihad et on entend parler aussi du départ de lionel messi pour le club de je ne sais plus qui encore bref tout le monde tous les footballeurs tous les grands footballeurs en fin de carrière évidemment sont en train de partir en arabie saoudite et la question qu'on se pose tous c'est ben pourquoi tout le monde fait ça pourquoi est ce qu'ils vont absolument tous là bas pourquoi ce pays en particulier et la réponse elle est assez simple c'est que l'arabie saoudite elle est désormais dirigée par un homme qui s'appelle mohamed ben salman vous avez déjà d'entendre parler il essaye de faire une grande campagne de modernisation du pays selon ses mots il essaye de faire en sorte que l'arabie saoudite devienne une grande destination touristique à l'horizon de 2030 et pour ça il a bien compris que ce qui marche le mieux c'est quand même le soft power le soft power c'est en gros réussir à avoir une bonne image à importer votre culture à importer ce que vous êtes et à importer votre façon de fonctionner à l'étranger sans l'imposer par la force en l'imposant en montrant que votre mode de vie il est cool que ce que vous faites c'est sympa et en faisant venir massivement des gens qui vont apprécier votre pays on l'a vu avec le qatar qui a organisé le mondial de football le but derrière c'était évidemment de faire venir beaucoup de touristes on l'avait vu aussi toujours au qatar dans le football avec le paris saint germain donc ils ont déjà préparé le terrain dans le monde du football on l'a vu aussi pas loin avec les émirats arabes unis qui ont investi énormément dans le football et qu'on fait de dubaï une énorme destination touristique bref toute cette zone là toute cette zone du moyen-orient qui vit grâce à beaucoup d'argent du pétrole et des hydrocarbures fait en sorte d'avoir une bonne image parce que forcément en europe et dans le monde occidental il ya l'image de pays proche de dictature et à des pays où la liberté d'expression et les droits de l'homme sont pas vraiment une généralité je dirais et quand on veut se faire bien voir faut montrer qu'on est cool et quand on veut montrer qu'on est cool et ben on fait venir des superstars du sport de la télé ou autre donc là le but du de l'arabie saoudite c'est de faire venir des superstars du football donc là lionel messi réunir cristiano ronaldo et lionel messi et mettre karim benzema dans un troisième club pour faire en sorte d'avoir un championnat un peu plus compétitif c'est exactement le même principe donc évidemment l'arabie saoudite va continuer à faire venir massivement des grands joueurs je n'ai pas de nom en tête mais c'est une certitude que beaucoup de joueurs iront jouer là bas on l'a vu aussi il ya quelques années en russie avec le avec makashkala et même si à makashkala et basse avait mal tourné puisque le club avait des économies qui n'étaient pas non plus illimité l'arabie saoudite a des économies qui quant à elle sont totalement illimité il ya zéro limite ils peuvent recoter littéralement qu'ils veulent quand ils veulent où ils veulent le seul truc c'est que les joueurs les meilleurs du monde de notre époque sont évidemment dans un moment de leur carrière où c'est pas l'argent qui les intéresse ils s'en foutent d'avoir 350 millions par an ils sont à une époque où ils veulent jouer des choses compétitives donc l'arabie saoudite va faire progressivement venir des joueurs vieux anciens des joueurs qui ont eu une grande carrière le psg avait fait ça d'ailleurs aussi avec avec beckham avec zlatan des joueurs qui étaient plus proches de la fin de leur carrière que du début et va faire venir petit à petit des joueurs un peu meilleurs des joueurs un peu moyens qui hésitaient entre soit l'europe soit le soit l'arabie saoudite qui finalement je pense iront en arabie saoudite et à terme le championnat saoudien deviendra peut-être peut-être assez intéressant et surtout l'image de l'arabie saoudite va beaucoup s'améliorer auprès du grand public et pas mal de touristes je pense essaieront d'aller en arabie saoudite justement pour aller voir ces joueurs là et l'arabie va aussi développer le tourisme touristique le tourisme historique pardon parce qu'ils ont beaucoup 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 de lieux historiques de lieux qui sont pas connus justement parce que ça a été préservé grâce à l'absence de touristes donc voilà pourquoi l'arabie saoudite est en train de nous prendre un petit peu tous les anciennes toutes les anciennes superstars du football donc donc voilà passez une bonne journée bon courage pour ceux qui travaillent et bonne nuit pour ceux qui le font pas ciao bon courage pour ceux qui travaillent et bon courage pour ceux qui travaillent et bon courage pour ceux qui Merci.